Monsieur le recteur, mesdames, messieurs, les chercheurs et chers publics, chers vaciles, merci pour cette invitation. Je parlerai inévitablement de multilinguisme, j'y suis contractuellement obligé, mais ça viendra un peu plus tard. Je voudrais peut-être revenir sur quelques aspects qui me semblent assez importants d'une manière macroscopique, si je puis dire, par rapport à la question du libre accès. Nous ne serions pas ici, en effet, à discuter du libre accès s'il y a 28 ans, 27, 28 ans, à peine une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau. Deux scientifiques, un physicien Tim Berners-Lee et un ingénieur belge Robert Caillot, n'avaient eu cette idée d'associer la technologie hypertexte, qui était en développement depuis déjà le début des années 1960, au protocole TCP-IP. Alors, je vais devoir utiliser des mots d'anglais. Ces protocoles eux-mêmes issus de ce principe de commutation des paquets de données, qui avaient été mis au point initialement, d'ailleurs, par un ingénieur français qui s'appelle toujours, il est toujours bien vivant, Louis Poussin. Et donc, c'est ce qui a donné la technologie que nous connaissons tous sous le nom d'Internet. Louis Poussin, d'ailleurs, qui était à la tête de la branche française d'Internet, parce qu'il y avait un projet Cyclade au sein du projet Arpanet. Et en 1976, le président de la République française, je ne peux pas le citer, mais vous le retrouverez facilement. Il a décidé d'arrêter les crédits de recherche pour Cyclade, parce que, sous pression sans doute des PTT, il a voulu donner la priorité au protocole X25, c'est-à-dire à Ominitel. Quelle clairvoyance ! Donc, toujours est-il que nos deux amis, Berners-Lee et Caillot, ont eu cette idée d'imaginer un autre mode de communication dans l'échange des données. Ils l'ont fait à des fins scientifiques. L'objectif était bien, l'objectif à la naissance de la révolution numérique que nous connaissons tous et qui a transformé nos vies. Et pour les moins jeunes d'entre nous ici présents, on le mesure sans doute encore davantage. Mais c'est bien un projet scientifique et même un projet, je dirais, de volonté d'organiser les échanges d'informations entre scientifiques. Donc, c'est exactement ce dont nous discutons aujourd'hui. Et c'est important, alors c'est peut-être une évidence, mais c'est quand même important de rappeler cette histoire au moment où, pendant deux jours, vous allez échanger sur la question du libre accès. J'aime le dire en français, un libre accès, c'est deux très jolis mots français. Quand Vassil m'a invité à un événement sur l'open access, j'ai cru qu'il voulait m'inviter à une partie de tennis. Je n'avais pas tout de suite imaginé. Mais donc, cette question de l'origine du web est importante. Il faut se situer, me semble-t-il, par rapport à ça. Il ne faut pas oublier le reste de l'histoire. Et le reste de l'histoire, c'est le fait qu'aujourd'hui, enfin, qu'après ces premiers pas, on a très vite, à travers la naissance du web, la production de terminaux intuitifs, séduisants. Il y en a beaucoup sur les tables ici. L'apparition et l'engouement pour les réseaux sociaux qui ont finalement marqué, toutes ces évolutions ont marqué une époque d'euphorie numérique croissante. De plus en plus, il nous a semblé que la promesse des pères fondateurs de créer un autre monde à travers Internet devenait réalité. Ces fondateurs historiques, d'ailleurs, réunis au sein d'un certain nombre de sociétés, savantes, dans certains cas, plus économiques dans d'autres, je pense notamment à ITF, ont continué à défendre l'utopie du net, sincèrement convaincus pour la plupart que l'Internet allait changer le monde pour le meilleur. Prônant un certain libertarisme, craignant le contrôle étatique des contenus échangés sur Internet, ils se sont opposés à toute forme de régulation. Et les entreprises de la Silicon Valley, ce qu'on appelle aujourd'hui le GAFA ou le GAFAM, quand on ajoute Microsoft, leur ont emboîté le pas en promouvant un modèle de multipartisme, ce que l'on appelle en globish multi-stakeholderisme, parce qu'ils considèrent que les développeurs, l'industrie, les utilisateurs et les États sont tous équivalents et doivent être associés sur le même pied, finalement, pour déterminer la gouvernance de l'Internet. Ça aboutit à une formule de neutralisation des acteurs, des acteurs représentatifs en tout cas, notamment pour les démocraties, il n'y a pas que des démocraties, mais pour les États démocratiques, ceux qui sont élus par le peuple, et qui a empêché cette neutralisation toute régulation, qui a permis donc le développement de monopoles sans limite, dont le pouvoir économique et d'ailleurs aussi, il faut bien le dire, le pouvoir politique, dans les faits, dépasse souvent celui de la puissance publique. Les pères fondateurs d'Internet n'imaginaient sans doute pas que la nouvelle société numérique qu'ils appelaient de leur vœu et qu'ils pensaient faire advenir, verrait l'industrie s'entendre avec les composantes les plus sécuritaires de l'État-nation pour mettre en place le plus grand dispositif de surveillance individuelle jamais conçu, au-delà même des projections les plus folles de George Orwell. Alors, est-ce que ces pères fondateurs se rendaient compte que les grands principes cardinaux, comme celui de la neutralité du net, qui visaient à garantir un accès égal au réseau pour tous les contenus, mais allaient aussi faire le jeu, finalement, et profiter d'une manière inédite un très petit nombre de compagnies et d'investisseurs, qui sont devenus aujourd'hui tous les personnes les plus riches au monde, provoquant donc l'émergence d'un hypercapitalisme économique, mais aussi d'un hypercapitalisme du savoir et des données ? Mesuraient-ils, les pères fondateurs, que l'absence de règles communes allait encourager certaines puissances à développer leur propre substrat entrepreneurial, jusqu'à avoir à côté du GAFAM aujourd'hui un BATX pour Baïdou, Alibaba, Tencent et Xiami, au risque de provoquer éventuellement un morcellement archipélagique de ce monde que l'on voulait en réseau ? Avaient-ils compris, les pères fondateurs, que la gratuité n'existait pas ? Et que s'il était possible d'hypnotiser les payeurs de manière accrémentale, un jour ou l'autre, le retour du bâton serait inévitable ? Et c'est là, c'est dans ce moment, après l'euphorie digitale, que nous en sommes. Une période qui est beaucoup plus circonspecte, voire pessimiste, et pour certains même, qui se traduit par une gueule de bois. Et dans toute cette période, toute cette diachronie, le mouvement du libre accès fait, quelque part, figure de gardien du temple initial. Tout au long de son histoire, alors je n'ignore pas les discussions, les disputations, il y en aura certainement, je vous le souhaite, ici, aujourd'hui et demain, mais pendant tout ce temps, les principes cardinaux du libre accès, le partage du savoir, la valorisation de la recherche comme fondement de l'espace public, sont restés vraiment au cœur de la démarche. Et la croissance, d'ailleurs, du modèle a été permanente, elle a été constante. Alors, elle n'a pas toujours été aussi phénoménale que dans d'autres secteurs issus de l'économie numérique. Mais sa progressivité est indiscutable, y compris en termes de gains de part de marché. Et donc, à propos de cette cohérence que je qualifierais d'idéologique au sens propre du terme, je voudrais risquer une hypothèse qui est peut-être un peu audacieuse, mais qui me paraît intéressante par rapport à une réflexion épistémologique sur ce qu'est le libre accès. Pour moi, la capacité du libre accès à rester en cohérence avec lui-même, en dépit de ce que j'ai pu décrire pour la plupart des autres secteurs, est due, probablement d'autres raisons, mais est due notamment à deux facteurs. Et le premier, c'est la délibération. C'est-à-dire le fait que l'idée de rendre publique la production intellectuelle de chercheurs s'inscrit par définition dans un cadre procédural et donc a dû être perpétuellement mise en débat au sein de ce même cadre. Elle a généré constamment des échanges au sein de la communauté scientifique et à nouveau, dont preuve, vous êtes réunis pour cette même raison. Ces échanges qui sont, puisque le cadre scientifique est un cadre procédural, qui sont informés, qui sont soucieux de vérité, qui sont diversifiés, sont donc délibératifs. C'est le sens même, selon Habermas, selon Dioui, selon Nancy Fraser, par exemple, ce sont les conditions nécessaires à la délibération. Alors, ça n'a l'air de rien, mais réfléchissons. Voyez-vous beaucoup de secteurs dans le monde numérique, dans le domaine numérique, qui procèdent de la délibération ? Est-ce que la vente par Internet ? Est-ce que les réseaux sociaux ? Est-ce que le data mining procède aujourd'hui ? Est-ce que leur logiciel, si je puis dire, est basé sur la délibération ? Et donc, toute l'histoire d'Internet est marquée par la volonté d'une extension quantitative du domaine de l'information, mais jamais d'une évolution de sa dimension qualitative, à l'exception de ce que vous faites, à l'exception du libre accès. L'autre facteur, me semble-t-il, qui a joué un rôle important, c'est la place que prend de manière explicite l'argent public dans la production scientifique et donc dans le modèle économique de la publication en libre accès. L'argent public n'est pas, bien sûr, absent de l'industrie numérique en général. Il est d'ailleurs le résultat, je l'ai rappelé tout à l'heure, d'investissements publics au départ, mais ça apparaît peu. On a oublié cette origine, on n'identifie pas bien la commande publique ou la part de la commande publique dans ce qui devient finalement des gains privés. On tait les aides d'État, qui sont pourtant une réalité, l'Organisation mondiale du commerce a le plus grand mal à arriver à se mettre d'accord sur une régulation des échanges électroniques, enfin des aspects économiques des échanges électroniques. Et on a aussi beaucoup de mal à identifier les bénéfices, les gains tirés de la dérégulation fiscale. Donc la partie publique du financement de l'Internet en général n'apparaît pas, sauf dans le domaine, encore une fois, du libre accès où l'argent public est assumé, il est valorisé. Et bon, j'imagine que vous regrettez vous aussi qu'il n'y en ait pas assez, mais ça, c'est un autre débat. Par contre, la toile de fond qui veut que cet argent public soit assumé a pour conséquence, me semble-t-il, qu'on ne fait pas l'impasse sur la notion de bien commun, puisque ce que l'on gère tous à travers le libre accès, c'est aussi pour une bonne part cet argent qui est issu de la communauté. Donc, à travers le libre accès, la science à l'ère numérique, à l'ère globale, a toujours bien, me semble-t-il, une conscience. Mais il serait dangereux de se reposer sur ses lauriers et de considérer cet acquis comme définitif et comme pérenne. On peut penser que l'épopée du Far West digital qui produit les excès que l'on constate aujourd'hui n'en est qu'à ses débuts. Et les données, la presse ne cesse de le rappeler, s'affirme de plus en plus comme l'or du XXIe siècle. Bientôt, on ne dira plus l'or, on dira les bitcoins du XXIe siècle, peut-être. Et on peut aussi redouter que la créativité mise au service de la financiarisation de la connaissance, comme elle l'a fait de l'industrie manufacturière et d'une série d'autres domaines, reste sans limite. Donc, je pense qu'il est important de préserver, de consolider toujours davantage les enjeux fondamentaux, les valeurs, le socle de valeurs de l'open access, je l'ai dit, du libre accès. Et donc, permettez-moi une recommandation, une piste qui est celle de la gouvernance internationale. Puisque nous sommes entrés de plein pied à travers toute cette histoire dans un monde numérique, qui est aussi un monde globalisé, dans lequel la norme internationale prend de plus en plus de place, dans tous les domaines. Ça peut être aussi le cas pour ce qui concerne la science et pour ce qui concerne la manière dont la science est communiquée et mise en accès libre. Et donc, il faut penser, me semble-t-il, peut-être, à un grand traité international en matière de libre accès. Il y a des travaux préliminaires qui se sont tenus à l'UNESCO dans l'objectif, notamment... Ça a commencé simplement par la volonté de l'UNESCO de savoir comment elle pouvait elle-même mettre à disposition ses propres contenus en libre accès et puis ça a entraîné une certaine réflexion qui a été menée, d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui fréquentent les Nations Unies à Genève par l'ambassadeur Karklins, qui est l'ambassadeur de Lettonie, qui est membre du Conseil de gouvernance, du Forum sur la gouvernance de l'Internet. Donc, il y a tout ce travail. Il y a un travail qui est mené, qui commence à être mené aussi au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. L'Agence universitaire de la francophonie, pour prêcher pour ma paroisse, a, elle aussi, pris un certain nombre d'initiatives en la matière, à nouveau en mettant à disposition la production scientifique de ses membres à travers notamment une plateforme qui s'appelle ID9, mais aussi en développant, notamment avec le CNRS en France, à la fois pour l'Afrique et l'Océan Indien, d'une part et d'autre part pour le Moyen-Orient, des HAL, vous savez, ces hyper articles libres qui sont vraiment dédiés à la coopération scientifique francophone de manière internationale. Mais avec aussi cette réflexion sur comment peut-on, à un moment donné, tenter de consolider l'acquis normatif produit par la communauté scientifique. Voilà, donc pour terminer, puisque Vassil vous l'avait promis, je vais vous dire un mot quand même du multilinguisme, qui est un sujet absolument décisif. Il est décisif parce qu'il est le garant de l'universalité de la norme. Aujourd'hui, le débat n'est pas un débat culturel autour des langues du français, mais pas seulement le français, et pas seulement les six langues officielles des Nations Unies. Vous savez, la communauté scientifique, tout comme la communauté internationale, fonctionne de plus en plus de manière monolinguistique autour, non pas réellement d'ailleurs de l'anglais, mais plutôt du globish. Cette situation non seulement appauvrit une série de contenus, et là, je pense que sur le plan scientifique, vous devriez être sensible aussi parce qu'il y a quantité d'études, notamment dans le domaine des neurosciences, qui montrent que la profondeur du travail par des scientifiques non anglophones en anglais n'est pas identique à ce qu'ils arrivent à atteindre quand ils manient leur propre langue. Mais au-delà de ça, l'enjeu est réellement normatif puisque, à un moment donné, comme je le disais, cette production normative, elle se fait au niveau multilatéral, au niveau global. Et si on est dans un référent anglais, anglophone, on est aussi dans un référentiel normatif anglo-saxon de common law. C'est une réalité qui devient extrêmement tangible dans une série de domaines. Je pense, par exemple, à un domaine que je suis particulièrement qui est celui des droits de l'homme. Et c'est inquiétant. Je croisais, et je termine par ça, j'ai croisé récemment lors des journées de la francophonie économique et numérique, le patron de IBM Europe, qui est en anglais, et qui me disait qu'il était décisif pour les francophones de produire en français sur le plan politique, sur le plan de la négociation internationale, sur le plan scientifique, pour une raison toute simple qui est l'intelligence artificielle. Les logiciels sont construits à partir des textes disponibles. Si ces textes ne mettent pas en valeur une langue, et à nouveau, là, on peut parler à l'ensemble, on peut penser à l'ensemble des langues parlées aujourd'hui, ces langues vont simplement disparaître. Et elles ne vont pas disparaître dans un horizon de 50 ou de 100 ans, ça va aller très très vite, on a pu tous constater les progrès. Et à travers les langues, ce qui va disparaître aussi, ce sont nos propres référentiels juridiques. Et nous risquons réellement de basculer dans une autre réalité. Donc, oui, le multilinguisme est un sujet grave, désolé de... Mais je vous souhaite néanmoins de pouvoir en tenir compte dans vos travaux que je vous souhaite extrêmement fructueux. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements